Au cours des dix dernières années, il y a eu 5500 morts en Palestine. Est-ce qu'on a fait beaucoup d'émissions spéciales ? Une mort palestinienne vaut une mort israélienne ? Une mort israélienne vaut une mort palestinienne ou pas ? Karim Zeribi recadre le plateau de CNews sur les massacres de l'occupation israélienne en Palestine. Alors que les chaînes d'information occidentales dont la France enchaînent les émissions spéciales en soutien à Israël, l'ancien député Karim Zeribi a décidé de pousser un coup de gueule en plein direct durant l'émission Punchline sur CNews. Selon lui, les médias majeurs comme BFM, CNews et LCI font preuve d'hypocrisie en dénonçant seulement les morts côtés israéliens, faisant totalement abstraction des milliers de morts côtés palestiniens. En effet, depuis le 7 octobre, l'armée d'occupation israélienne a assassiné plus de 2300 palestiniens, dont plus de 800 enfants. Parce que derrière, j'ai l'impression quand même que sur le sujet, si vous ne choisissez pas un camp, vous n'êtes plus audible. Si vous ne choisissez pas un camp, vous n'êtes pas audible. Je suis désolé, moi je suis pas dans la nuance molle. Il y a une réalité qui dure et qui perdure et qui n'a que trop duré. Depuis 56 ans, 1967, il y a des frontières qui ont été établies. Il y a un État qui espère, une génération qui n'a vécu que dans une prison à ciel ouvert, des bombardements réguliers. Les dix dernières années, il y a eu 5500 morts en Palestine. Parce qu'on a fait beaucoup d'éditions spéciales. Je te pose la question, il y a eu 5500 morts. Je veux dire, une mort palestinienne, une mort israélienne, une mort israélienne, une mort palestinienne ou pas ? Une indignation à géométrie variable dénoncée par Karim Zeribi qui ne semble pas plaire aux autres intervenants sur CNews. En effet, la journaliste Laurence Ferrari tente de reprendre Karim Zeribi lui demandant, je cite, de ne pas tout mélanger. Un argument inacceptable selon Karim Zeribi qui n'hésite pas à recadrer Laurence Ferrari en lui rappelant les massacres perpétrés par l'armée d'occupation israélienne sur Gaza depuis plusieurs décennies. Ainsi que l'expansion incessante de la colonisation israélienne sur les territoires palestiniens. Des arguments qui ne semblent pas avoir convaincu Laurence Ferrari qui exige de Karim Zeribi de soutenir Israël. Dans mon esprit, oui. Dans ton esprit, tu veux de la nuance, même au niveau des morts. Je ne suis pas dans la compétition de la douleur. Je pense que... On est en plein cœur de ça, Karim. Mais on mélange tout, là. On mélange tout. On mélange tout. On n'est pas en train de compter les morts d'un compte et les morts de l'autre. On est face à un acte de barbarie. On le condamne. Laurence, je viens de donner un chiffre. Ils ne vous interpellent pas, mais ce n'est pas grave. Au cours des dix dernières années, il y a eu 5500 morts en Palestine. Est-ce qu'on a fait beaucoup d'émissions spéciales ? Je ne dis pas qu'il fallait en faire tous les jours. Je dis qu'à un moment donné, un mort palestinien, pour moi, dans mon émotion personnelle, Karim Zeribi, elle est aussi importante qu'un mort israélien. Parce que derrière, j'ai l'impression quand même que sur le sujet, si vous ne choisissez pas un camp, vous n'êtes pas audible. Mais non, mais non, mais non. On soutient Israël. Et vous, pensez-vous que les médias français font preuve d'hypocrisie et d'indignation à géométrie variable concernant l'occupation israélienne en Palestine ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.